Bonjour à tous. Le Centre d'accueil universel d'hommes va vous annoncer aujourd'hui une information spéciale. Suite à l'annonce du préfet et du décret, nous tenons à vous annoncer qu'à partir du 17 avril, les horaires de nos réunions seront modifiés. Du lundi au vendredi, nous aurons toujours les réunions qui seront réalisées à 7h, 10h et 15h. Néanmoins, étant donné le couvre-feu qui a été annoncé à 19h, la dernière réunion en présentiel se tiendra de 17h à 17h45. Le soir à 19h, nous allons réaliser une réunion online sur nos réseaux Facebook et YouTube Universel d'hommes. Vous pouvez vous abonner et ainsi recevoir les notifications de nos émissions en direct. Le Centre d'accueil universel tient à vous annoncer que nous allons continuer à suivre les gestes barrières. Lorsque vous arrivez à l'église, munissez-vous de votre masque. À l'entrée, désinfectez-vous les mains et continuez à suivre le sens de circulation pendant les réunions. La distanciation entre chaque chaise sera maintenue conformément aux normes annoncées par le préfet. Nous vous attendons ici au Centre d'accueil universel d'hommes, dans toutes nos églises où nous allons continuer à faire nos réunions en présentiel en journée à 7h, 10h, 15h et de 17h à 17h45. La dernière réunion se tiendra online à 19h sur nos réseaux Universel d'hommes. Le Centre d'accueil universel vous dit que Dieu vous bénisse et respectez les gestes barrières. Connaissez-vous la radio positive d'hommes? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse et nous sommes ici connectés sur la radio positive d'hommes. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sous la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours 24 heures sur 24 pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positif et écoutez la radio positive d'hommes. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhommes.fr Radio Positive d'hommes, la radio qui vous réanime. Que Dieu vous bénisse à tous qui êtes avec nous à travers l'émission «Foi en Action ». L'émission «Foi en Action » qui vous est offerte par le Centre d'Aquils Universels tous les matins. C'est un plaisir de rentrer dans votre maison, avec votre permission, bien sûr, à travers le canal 10. Et parlons, parlons de la foi. Vous savez, en ce moment, beaucoup de paroles négatives, beaucoup de paroles que sont en train de détruire, de rabaisser, de décourager. Peut-être sont les paroles que vous entendez en ce moment. Des paroles qui disent « ça ne va pas améliorer, ça ne va pas changer, ta famille ne va jamais changer, ton fils ne va jamais s'en sortir, il ne va jamais revenir. » Et tant de paroles qui semblent qu'elles viennent jusqu'à vous, et elles vous enlèvent la foi. Alors, à travers cette émission, nous voulons vous prouver que vous pouvez réveiller cette foi, que vous qui êtes en ce moment en train de voir autour de vous, peut-être des portes fermées, comme ici en Martinique, que nous sommes en ce moment, dans ce troisième confinement, comme il y a aussi le couvre-feu, comme en Guadeloupe aussi. Et peut-être à cause de cela, votre travail a été limité. Vous avez été interdit de faire des choses que vous aviez peut-être planifiées de faire. Mais la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, elle est en train de vous être accordée ce matin, pour que vous puissiez ne plus vous laisser abattre par cette situation. Nous allons écouter des témoignages que prouvent cela, que la foi, à partir du moment qu'elle est réveillée, elle peut vous aider à vous en sortir. Peut-être que vous êtes tombé dans ce piège. Une parole négative, un mensonge, quelque chose vous a été dit, qui vous a fait tomber dans un piège, un piège qui s'appelle jalousie, un piège qui s'appelle malédition. Et il semble que pour plus que vous essayez de vous en sortir, vous n'arrivez pas. Assister à ce témoignage de quelqu'un, que par la foi, sa foi elle, réveillée par la parole de Dieu, participant, comme vous pouvez le faire aujourd'hui, mercredi, au centre d'universel le plus proche de chez vous, agissant sa foi, cette personne a vu la délivrance de Dieu arrivé. Et elle a pu sortir de ce piège dans lequel elle se trouvait. Nous reviendrons avec vous tous tout de suite. Je m'appelle Audrey. Ma vie était chaotique parce qu'avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais dépressif et très, très angoissée. J'étais vide à l'intérieur de moi, agressif, mais je vivais une vie d'apparence. Donc mes amis ne savaient pas que j'étais dépressif, et personne en fait savait que je vivais à l'intérieur de moi. J'ai vécu au moins huit ans avec cela, en étant dépressif par rapport à ma vie familiale, parce que ma mère était alcoolique, et c'est elle qui faisait père et mère en même temps à la maison, donc j'étais vraiment perdue. J'ai connu le centre d'accueil par rapport à ma tante. J'ai dû faire des chaînes de prière pour être délivrée de toute cette dépression, toute cette pression, cette angoisse que je vivais. Alors au moment que j'ai voulu vraiment me donner à Dieu à 100%, mais je ne savais pas comment, et c'est à travers la campagne d'Israël que j'ai su, parce que Dieu m'a parlé, il m'a demandé quelque chose. Tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, l'orgueil, le passé, les choses qui étaient lourdes en fait, tout le fardeau que je portais, j'ai tout sacrifié. En descendant de l'hôtel, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et depuis le baptême du Saint-Esprit, parce que je savais que si je n'avais pas le baptême, je n'aurais pas pu continuer à affronter les luttes que j'affronte. Alors j'ai tout donné pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et depuis, je suis dans la joie, je suis dans la paix. J'ai la force de Dieu à l'intérieur de moi pour pouvoir avancer. Tout ce que le monde ne pouvait pas me donner, je m'ai rempli. Et maintenant, me voici. Je vous conseille que, n'attendez rien du monde, parce que le monde ne veut rien vous donner. Le monde, c'est l'illusion totale. Je ne savais même pas que je pouvais avoir cette joie à l'intérieur de moi. Ce qui fait que je cherchais à l'extérieur, dans les copines, dans les amis, les copains, je cherchais, et je n'ai jamais trouvé. Donc, je ne pense pas que vous allez trouver. Alors, je vous conseille de vraiment vous donner à 100%, parce que Dieu se donne à 100% aussi. Et la parole de Dieu nous prouve, là au psaume 91, si vous voulez lire dans votre propre Bible, il est écrit là-bas. On va lire ensemble, si vous désirez. Je vous donne le temps de chercher dans votre Bible. Je vais voir. Ici, on va lire ensemble avec vous. Le psaume 91. Vous pouvez prendre, si vous désirez, votre Bible, et ce psaume 91, qui est peut-être un psaume que vous avez déjà lu à plusieurs reprises, voyez ce qui était là depuis, peut-être que vous n'aviez pas encore remarqué. Psaume 91, tout au début, il dit comme ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mais regardez ce que dit le verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau. Le filet de l'oiseau leur sont les pièges que le mal est en train de tendre à beaucoup de personnes. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous êtes tombé dans un piège et aujourd'hui vous êtes vicié. Vous êtes tombé dans un piège, aujourd'hui vous avez commencé à boire, à fumer, et vous n'arrivez plus à arrêter. Il dit que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau leur. Peut-être vous dites, mais j'ai déjà essayé de m'en sortir, j'ai déjà essayé d'arrêter, je suis en train de faire tout ce qui est possible. Mais c'est ça que dit là. Il y a, quand la personne tombe dans un piège du mal, seulement Dieu peut vous délivrer de ce piège. Il est écrit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau leur, de la peste et de ses ravages. C'est Dieu qui peut vous délivrer, cher ami. C'est ça que nous sommes en train de vous dire ici. Par votre foi, il y a une solution pour vous. À travers votre foi, si vous vous approchez de l'abri de Dieu, du sanctuaire de Dieu, si vous arrivez ce dimanche au centre d'aquelles plus proches de chez vous, bien sûr que vous pouvez venir aujourd'hui déjà. N'attendez même pas dimanche. Vous pouvez aujourd'hui, par exemple, au siège aux abîmes, à 7h du matin, à 10h, à 15h, ou à 17h le soir, ou participer à la réunion en ligne, à 19h, à travers le réseau Facebook, et le YouTube universel d'hommes, mais vous pouvez vous préparer pour ce dimanche. À 7h30 et 9h30, ici, dans notre église, en Martinique, nous serons ensemble au 42, regardiez-pages, à Fort-de-France, dans cette foi, pour vous montrer que c'est Dieu qui délivre du filet de l'oiseau leur. en Guadeloupe, à 7h, 9h et 11h, au siège, aux abîmes, ou dans l'adresse le plus proche de chez vous. Vous pouvez contacter et savoir quel est le centre d'accueil le plus proche. Vous êtes tombé dans un piège. Cette personne que vous allez assister et ce témoignage, elle aussi est tombée dans un piège. Mais aujourd'hui, elle a été délivrée. Et le même Dieu qui l'a délivrée, ainsi comme il l'a fait dans sa vie, il veut faire avec vous. J'aimerais même vous inviter qu'en revenant de ce témoignage, de ce spot que vous allez assister, que vous puissiez préparer un verre d'eau ou une bouteille d'eau, comme vous voulez, parce que nous allons unir la foi et nous allons déterminer. Dieu va vous donner force pour être avec nous et savoir comment ce dimanche 25, comment vous pouvez vous délivrer de ce filet de l'oiseleur, de ce piège du mal, de ce piège de jalousie, de ce piège de vice qui est en train de détruire, de vous attacher. C'est comme si vous voulaient fuir, vous voulaient s'en sortir, mais vous êtes tombé dans ce piège. Dieu est capable de vous délivrer, comme il a fait par la foi de cette personne que nous allons accompagner son témoignage. Nous reviendrons avec vous tous. Encore un autre témoignage par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ce qui arrive au centre d'accueil universel. Comment vous vous appelez ? Jo. Jo. Comment était votre vie en arrivant au centre d'accueil universel ? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne qui était beaucoup timide, qui n'avait pas confiance en elle. Je ne me battais pas beaucoup, mais lorsqu'une personne me mettait vraiment en colère, je me devenais vraiment violente. Violente au point où, quand je frappais une personne, il fallait qu'elle se blesse ou qu'elle se fasse vraiment mal. Tant que la personne n'avait pas mal, je n'avais pas comme une satisfaction à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, vous êtes une personne qui avait en vous, dans votre intérieur, quelque chose que vous poussez toujours à vous battre contre les autres personnes. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il avait des autres problèmes de santé, familiaux, professionnels, dans votre vie ? Plutôt familial, en fait. Plutôt familial ? Oui. Comme je n'ai pas grandi avec mes parents biologiques, en fait, j'avais du mal à avoir l'amour, en fait, l'amour de mes parents. Et je me sentais incomprise, j'avais beaucoup d'injustice et ils ne savaient pas, mais presque tous les soirs avant de dormir, j'étais triste, je pleurais, je pleurais beaucoup. J'avais comme celui à l'intérieur de moi, personne ne pouvait me comprendre, en fait. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée. C'est de cette manière que vous êtes arrivée au centre d'hérité. Et qu'est-ce que vous, vous avez fait à l'époque que vous êtes arrivée pour changer votre vie, pour changer votre situation, pour vous en sortir ? À travers les conseils que j'ai pu recevoir, j'ai appris quelque chose que je connaissais déjà, mais que je ne voyais pas vraiment son importance, c'était le pardon, en fait. Vous avez appris à pardonner ? Oui, voilà. À pardonner. À partir de là, quand j'ai vraiment pardonné sans ressentir quelque chose de la haine, de la colère envers ces personnes qui me faisaient du mal, je me suis sentie tranquille, en père envers moi-même. Et à partir de là, tout a commencé à changer dans ma vie. Je commençais à être plus calme, avoir plus confiance en moi. Et voilà. Et dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à votre famille ? Dans la famille, maintenant, on s'entend bien. Je n'ai plus de haine envers ma famille. Avec mes parents, je les comprends mieux maintenant. Ils me comprennent aussi. Et voilà, tout commence à aller du mieux. Maintenant, vous avez l'amour, la reconnaissance envers vos parents biologiques. Exactement, oui, aussi. Et qu'est-ce que signifie pour vous la présence du Saint-Esprit ? Parce que quand vous êtes arrivés, vous étiez libérés de toutes ces choses, vous avez appris à pardonner. Mais le moment donné est venu pour recevoir le Saint-Esprit. Comment ça a été pour vous, ce moment ? Pour moi, en fait, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'était quelque chose d'essentiel, c'était une nécessité, en fait. Et que ça ne pouvait plus être en option, en fait. J'ai vu à travers les conseils que je commençais à me donner, j'ai vu un changement et pour moi, j'avais vraiment besoin du Saint-Esprit, en fait. C'est quelque chose de vraiment inévitable, on va dire. C'est vraiment nécessaire pour nous, en fait. C'est à travers le Saint-Esprit que nous pouvons recevoir la paix, la tranquillité, cette joie à l'intérieur de nous qu'on a envie de partager aussi avec les autres. Et aujourd'hui, comment vous êtes dans votre intérieur et dans votre vie ? Je suis bien. Vous êtes bien, vous êtes heureuse, contente, remplie de joie, de paix. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. La bouteille d'eau, elle est déjà entre mes mains et comme Dieu a fait avec ces personnes. Tout d'abord, Dieu les a donné force pour sortir d'où vous êtes, comme vous êtes aujourd'hui et arriver au centre d'ac universel. Et ici, devant l'autel de Dieu, avec la parole de Dieu, si vous voulez apporter votre Bible aujourd'hui, mercredi, quand vous viendrez à l'église, apportez votre Bible parce que vous allez voir dans la parole de Dieu que Dieu est capable de vous délivrer et comment vous pouvez faire pour être délivré. Il y a la solution pour vous, chers amis. Ce n'est jamais trop tard tant que la vie il y a a esperance et nous allons invoquer le pouvoir de Dieu en votre faveur. D'ailleurs, ce dimanche, nous allons entrer dans le sanctuaire de Dieu avec notre famille déterminant que votre famille, comme dit en Luc, chapitre 1, verset 13 et 14, que votre famille, votre être cher, celui qui peut être aujourd'hui un sujet de tristesse pour vous, soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Allons parler avec Dieu, préparé, après le spot, nous allons réaliser la prière. Seigneur Dieu et Père, au nom du Seigneur Jésus, nous voici en prière avec des familles, des enfants, des parents, des personnes de tout ordre relationnel qu'en ce moment souffrent à cause d'un piège. Certains sont tombés dans le piège du vice, de la maladie, dans le piège d'une malédition, d'une jalousie, d'une sorcellerie, des choses qu'eux-mêmes ne savent pas. Mais c'est comme si tout ce qu'ils essayent de faire, d'avancer, ils n'arrivent pas. Ils sont attachés, attachés à un problème qui dure des fois depuis des années. Mais Seigneur, ainsi comme tu dis au psaume 91, que c'est toi qui délivres du filet de l'oiseauleur, ainsi comme de la peste et de ses ravages. Que, et pour tous qui nous assistent en ce moment, qui participent de cette prière à travers le canal 10 ou à travers le Facebook, le YouTube, qu'en buvant de cette eau que nous présentons en prière, ayons en elle tes forces, tes vertus, qu'elle soit une énergie sainte pour entrer et réveiller la foi de celui qui ne voyait plus d'espoir, qui ne voyait plus de lumière, était carrément dans l'obscurité, dans le noir, dans les ténèbres. Consacre, mon Dieu, et visite indépendamment d'où se trouve cette personne, dans un hôpital, une clinique, une maison, petite ou grande, ou peut-être elle nous accompagne en ce moment dans son lieu de travail, dans sa pause de déjeuner, dans un autre horaire différent de l'émission en direct, qui au nom de Jésus, mon Dieu, arrive la vie et la douleur, l'opprobre, les amertumes et le soin ôté. Comme cette eau va passer dans son corps, va entrer dans son corps, lave, mon Dieu, et enlève ses fardeaux du mal et donne la vie au nom de Jésus. Et si vous croyez, dites, c'est possible au nom de Jésus d'être délivré de tous les pièges. Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et que Dieu vous donne cette foi, cette force en lui, c'est possible de vous délivrer. C'est lui qui délivre et il vous a montré comment faire. Ce dimanche, 7h30, 9h30 ici au Martinique, 7h, 9h et 11h au siège aux Abin. Pour plus de renseignements, les numéros s'affichent, les adresses s'affichent, n'hésitez pas. C'est un plaisir d'être avec vous au canal 10 ou à travers les réseaux du Centre d'Aquil Universel d'Homme. Là où vous êtes, soyez bénis. Que la lumière de Dieu vous bénisse à vous et à votre famille. Et Dieu va vous faire sortir de ces pièges dans lesquels vous êtes tombés. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Chaque jeudi soir, les bénévoles de l'association ABC, en collaboration avec le Centre d'Aquil Universel d'Homme, sortent dans les roues afin d'apporter un repas chaud ainsi qu'une parole de motivation aux personnes qui sont dehors et qui sont dans le besoin. Comme avec cette d'Aquil Universel, nous sommes en train de passer, chercher, garder, de participer le monde où nous voyons repas. Viens, Seigneur, change ma vie avec ton pouvoir qui a ouvert la mer. Oui, donc ce sera encore une soirée, une soirée, pour fortifier certaines personnes qui ont pas besoin. On fait ce qu'on peut, mais on essaie de les aider et qu'ils soient au moins qu'ils soient fortifiés avec une parole avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Viens, Seigneur, change ma vie avec ton pouvoir qui a ouvert la mer. Fais briller sur moi le soleil de justice pour me faire triompher Viens, mon Seigneur, me faire esplendir Donc, pour moi, la bêtise, c'est quelque chose de très important, en fait. Ça passe à ça, les gens, ils sont valorisés, ils sont contents, ils attendent. Chaque jeudi, ils attendent pour nous voir, non seulement pour le retard, mais pour la parole qu'ils m'auraient donnée, le fait qu'ils ont donné, comment ça se passe, comment ils sont passés leur semaine, comment ça se passe. Ils se sentent valorisés. Aujourd'hui, nous avons fait la marotte, un moment où chaque personne donne un peu de soin pour chaque personne qui soit ici. Ils ont tous besoin de nous. ils ont tous besoin de nous. Ils ont tous besoin de nous. Ils ont tous besoin de nous.